Mes très chers compatriotes, Avant toute chose, je tiens à remercier Dieu Tout-Puissant pour ses nombreux bienfaits. Je présente mes condoléances le plus attristées aux familles qui ont perdu des êtres chers, soit du fait de la Covid-19, soit à cause des poches de violences sur l'ensemble du territoire, particulièrement au sud Kivu, au nord Kivu et à Nétourie, soit encore à la suite des catastrophes naturelles qui se sont produites dans les différents endroits du pays. J'exprime ma compassion à l'égard de nos compatriotes qui se battent courageusement contre la maladie, ainsi qu'à ceux des gommas et des environs qui continuent de souffrir des effets de l'irruption du volcan de Niragongo. C'est 30 juin, j'ai une pensée pieuse pour toutes les victimes de l'intolérance dans notre pays. Depuis 2019, la répression des manifestations a malheureusement fait encore des victimes. Je pense particulièrement à Paloukou Kamala Defao, froidement éliminé le 30 juin 2019 à Goma, à Obadi Mouindo, tué à Beni le 23 novembre 2019, à Freddy Kambale a battu à Goma le 21 mai 2020, et à Mama Fuamba Futila, assassiné le 24 avril 2021. Que leurs âmes reposent en paix. Congolaises et Congolais, le 30 juin 1960, Patrice Emery Lumumba avait déclaré, je cite, « La République du Congo a été proclamée, et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères et sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime, qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. » Fin de citation. Malheureusement, 61 ans après, certains fils et filles du pays ont soldé cette vision de l'indépendance, faisant ainsi perdre à notre pays sa dignité et sa fierté d'antan. 61 ans après, les constats sont cinglants, il n'y a ni paix, ni prospérité en RDC. Le vécu quotidien du Congolais est un parcours du combattant. La précarité dans laquelle vit notre peuple défie les notions le plus élémentaires de la dignité. En effet, il n'y a pas d'angoisse plus forte pour un homme que de s'élever le matin et de ne pas savoir s'il pourra manger. Il n'y a pas de sentiment plus triste que de regarder son enfant dans les yeux sans pouvoir lui garantir la moindre sécurité. Rien n'est plus douloureux que l'incapacité de ne pouvoir se projeter dans le futur avec sérénité. L'angoisse chronique et l'inhumanité dans laquelle les Congolais vit en 2021, 61 ans après l'indépendance, est une honte qui doit nous interpeller. Au sens plus large, la RDC se trouve au bas de tous les classements internationaux sur le développement. Depuis 1960, les pays sont en chute libre économique. Et malgré les discours sur ses diverses potentialités, la réalité est que les régimes successifs se sont caractérisés par une mégestion dont les conséquences sont visibles aujourd'hui. Dans quel état psychologique se trouvent aujourd'hui les Congolais qui avaient nourri et fondé tant d'espoir à l'avènement d'un nouveau pouvoir censé être porteur de changements dans leur vie quotidienne. Ces Congolais qui n'arrivent pas à évacuer les récoltes, faute des routes, et ces familles qui voient leurs enfants mourir par manque des centres de santé et d'ambulance dans leurs contrées. Mais qui apprennent qu'on a généreusement offert 500 véhicules d'une valeur de 27,5 millions de dollars aux députés parce qu'ils ont obéi à un mot d'ordre. Dans quel état se trouvent ces Congolais clochardisés et malnutris qui apprennent qu'on a détourné 205 millions de dollars du projet du parc agro-industriel de Bukanga-Gonzo et que le dossier a été classé sans suite comme l'affaire de 15 millions de dollars de pétroliers. Que disent les millions de chômeurs Congolais quand ils apprennent que la Commission électorale nationale dite indépendante a dépensé près d'un milliard de dollars du contribuable Congolais sans rendre le moindre compte. Comment se sentent les populations sinistrées d'Ouvira, d'Egoma et des temps d'autres territoires du pays qui apprennent qu'un groupe de nouveaux riches dilapide chaque jour l'argent de l'État. Que dire alors des éléments de nos forces armées et de sécurité qui n'ont pas suffisamment de rations alimentaires et d'équipements lorsqu'ils apprennent qu'une grosse partie des 450 millions de dollars affectés au programme des 100 jours a été dilapidé. Que pensent les enseignants, le médecin et les fonctionnaires qui savent qu'un petit groupe au pouvoir s'enrichit de manière scandaleuse avec l'argent de l'État. Comment ces millions de Congolais qui n'ont pas accès aux services sociaux des bases eau, électricité, habitat, hygiène, santé, transport, vivent-ils leurs conditions quand on leur dit à longueur de journée que les entreprises publiques sont saignées à blanc par le mandataire public en toute impunité. En vérité, des termes tels que état des droits, bonne gouvernance, gratuité de l'enseignement et lutte contre la corruption sont utilisés par le pouvoir en place comme des simples slogans. Le Parlement, dont l'un des rôles principaux est de contrôler l'action du gouvernement, est devenu le miroir de la corruption. Entretemps, les régimes usurpateurs du pouvoir du peuple cherchent à tout prix à museler la population et à baillonner les libertés d'expression et des manifestations. En effet, depuis 2019, toute l'Union